Salut à tous, ici Sébastien, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais débriefer avec vous de la visite d'un immeuble et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo je ne me suis pas positionné sur cet immeuble. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors vous le savez, si vous me suivez, je suis en recherche active pour trouver de nouveaux biens immobiliers et puis je me suis dit qu'il était temps de passer à l'étape supérieure et donc je suis en train de chercher un immeuble. Alors cet immeuble, ça fait un petit moment que je le cherche, je ne le trouve pas mais dernièrement j'ai fait une visite pas mal intéressante avec un agent immobilier qui m'a proposé un immeuble qui en tout cas sur le papier peut paraître intéressant par contre je ne suis pas positionné sur cet immeuble et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors avant que je vous donne mes raisons, je vais quand même vous donner quelques chiffres ce sont les chiffres que m'a donné l'agent immobilier. Donc cet immeuble en fait il est constitué de 7 logements donc quand même un bon immeuble qui permettrait en une seule opération immobilière d'augmenter considérablement mon parc immobilier. Alors quels sont ces logements ? Alors au rez-de-chaussée de cet immeuble on a un studio de 19 mètres carrés on a un T2 de 30,4 mètres carrés on a un autre T2 de 28 mètres carrés ensuite on va monter au premier étage sur ce premier étage on a un T1 de 34,5 mètres carrés on a un autre appartement, un T2 de 28 mètres carrés et puis au deuxième et dernier étage de cet immeuble on a un T1 de 23,2 mètres carrés et un T2 de 32 mètres carrés donc on a quand même pas mal de surface sur cet immeuble je vous laisse faire l'addition, en tout cas moi je l'ai fait de mon côté on a 195,1 mètres carrés de surface sur cet immeuble et cet immeuble aujourd'hui en l'état actuel il est affiché au prix de 269 000 euros donc je me suis amusé à faire la division on est à peu près à 1378 euros du mètre carré en surface habitable ce qui pourrait avoir du sens si les appartements étaient dans un état nickel dans un état impeccable parce que dans la ville dans laquelle je recherche des appartements vraiment dans un état nickel impeccable haut de gamme vont se situer aux alentours de ce prix au mètre carré alors quelques autres informations l'agent immobilier m'a donné le bilan enfin en tout cas une partie du bilan de la SCI qui détient aujourd'hui cet immeuble et donc l'an dernier pour ces 7 appartements ont généré un chiffre d'affaires de 26 000 euros et en fait 26 000 euros pour cet appartement j'ai envie de dire que c'est pas énorme du tout et je trouve que cet immeuble en fait il est mal exploité je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez comparer un appartement de type studio que vous louez en location courte durée vous pouvez en tirer un loyer annuel entre 15 000 et 20 000 euros mais ce que je voulais quand même souligner c'est que dans cette même ville dans la ville dans laquelle se trouve l'immeuble moi j'ai un appartement j'ai un appartement de type T3 sur lequel je fais de la colocation donc cet appartement tout compris achats, frais de notaire, travaux il m'est revenu à 62 000 euros et avec ces 62 000 euros je génère un chiffre d'affaires de 9 000 euros à l'année parce que je loue 375 euros chacune des chambres donc j'ai 750 euros de loyer par mois ce qui fait 9 000 euros de loyer à l'année ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'arrive à refaire trois opérations de la même nature dans cette ville je vais avoir 27 000 euros de loyer pour 180 000 euros un petit peu plus d'investissement et si et c'est 27 000 euros de loyer si je dois les comparer aux 26 000 euros de loyer généré par cet immeuble avec un prix d'achat de 269 000 euros vous voyez qu'il vaut mieux acheter trois appartements réussir à faire trois bonnes affaires sur du T3 plutôt que d'acheter cet immeuble de cet logement et donc ce sont les raisons pour lesquelles je ne me suis pas positionné sur cet immeuble donc prix d'achat trop élevé par rapport au loyer que permet de générer cet immeuble autant dire que la rentabilité de cet immeuble en fait elle est faible elle n'est pas suffisamment importante pour en faire une bonne affaire immobilière alors vous vous dites certainement ouais mais Sébastien t'aurais justement pu profiter de cette faible rentabilité pour faire une offre d'achat un petit peu plus basse attendre que les locataires partent pour faire des travaux oui alors c'est une c'est une option à laquelle je vais réfléchir mais c'est pas quelque chose qui a été possible je vais vous expliquer pourquoi en fait en visitant l'immeuble je me suis rendu compte que les appartements en fait ils sont de type bâtard en tout cas moi c'est ce que j'appelle les appartements de type bâtard parce que ce sont des appartements qui voilà en l'état sont louables mais ils sont ni trop moches ni trop vétustes mais vraiment on n'est pas non plus sur le standing que j'entends donner aux personnes à qui je vais offrir un logement moi il faut que les appartements soient nickels il faut qu'ils soient propres il faut qu'ils soient sexy il faut qu'ils soient bien décorés il faut qu'ils donnent envie ce qui me permet de louer plus cher et dans les appartements de cet immeuble que j'ai visité il y avait en tout cas pour moi tout 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 à refaire alors certainement que d'autres propriétaires ont trouvé que ces appartements pourraient se louer tel quel moi c'est absolument pas mon point de vue il faut vraiment que les appartements soient nickels donc énormément de travaux à faire sur chacun de ces appartements pour ne pas dire quasiment refaire chacun de ces appartements alors je vous parlais justement de marge de négociation parce qu'on peut jouer sur le fait que la rentabilité soit faible et sur le fait que tous les appartements soient à refaire pour tirer le prix vers le bas mais le propriétaire vendeur d'après l'agent immobilier n'est pas ouvert à la négociation donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas positionné sur cet immeuble alors c'est vraiment dommage parce que l'emplacement il est parfait les parties communes sont dans un état impeccable il y a vraiment le charme de l'ancien on a un escalier en bois enfin bref c'est juste parfait voilà malheureusement le propriétaire on demande trop cher et les appartements ne sont pas dans un état qui pour moi est louable alors ce que m'a également dit l'agent immobilier c'est que cet immeuble il était en vente depuis un an ça fait un an que cet agent immobilier a cet immeuble dans son portefeuille donc si l'immeuble n'est pas vendu depuis un an il y a certainement une raison vous l'aurez deviné l'immeuble il est trop cher à la vente donc ça ne constitue pas une bonne affaire immobilière et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas positionné dessus alors qu'est-ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo faites très très attention au moment où vous souhaitez investir dans l'immobilier bien entendu mais aussi acheter un immeuble je cherche actuellement un immeuble pour faire plusieurs lots en une seule opération immobilière et vous voyez ici avec les chiffres que je vous ai sortis dans cette vidéo je suis capable dans cette ville de trouver à moindre coût 3 T3 qui vont me générer davantage de loyers que cet immeuble donc soyez très très vigilants au moment d'acheter un immeuble n'achetez pas juste un immeuble pour acheter un immeuble faites bien attention à vos chiffres faites bien attention à votre rentabilité et veillez bien à ce que pourquoi pas plusieurs appartements achetés dans des copropriétés différentes réunis tous ensemble ne soit pas une meilleure affaire qu'un immeuble que vous auriez pu visiter voilà ce sera la conclusion de cette vidéo surtout faites bien attention avant de vous positionner sur un immeuble faites bien attention avant de vous positionner sur un achat immobilier comme je le dis d'habitude et comme je le dis toujours d'ailleurs ce sont les chiffres qui parlent surtout pas le coup de coeur si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée si vous souhaitez en apprendre davantage ce que je peux vous inviter à faire c'est vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et puis je vous invite également à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés Comècre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée et puis je vous offre également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée cette formation si vous la suivez va vous expliquer comment faire pour minimiser votre impôt voire ne pas payer d'impôt du tout avec une activité de location courte durée en adoptant le bon régime fiscal vous allez voir que dans cette formation chiffre à l'appui je vous explique quels sont les régimes à adopter en fonction de votre situation personnelle alors si vous souhaitez télécharger ces deux e-books et si vous souhaitez accéder à cette formation c'est très simple vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube je vous donne l'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous dans laquelle vous trouverez tous les liens de téléchargement allez je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée je vous dis à très très bientôt ciao musique